Je m'appelle Jean-Michel Escoffre, je suis chargée de recherche à l'INSERM, au sein de l'unité INSERM imagerie et cerveau à Tours, qui est rattachée à l'université de Tours. J'ai fait mes études à Toulouse, d'abord sur une licence de biochimie, avec ensuite deux masters, un master en biologie structurelle et fonctionnelle et un master en vectorologie, thérapie génique et vaccinologie. Suite à ces études, j'ai décidé de faire une thèse, et en particulier un doctorat au sein de l'IPBS CNRS à Toulouse, dans l'équipe de Justin Tessier à l'époque, sous la direction de Marie-Pierre Holtz. J'ai travaillé sur les mécanismes biophysiques de l'électro-transfert de molécules par électro-operation. J'ai choisi ce laboratoire pour plusieurs raisons, parce que c'est un laboratoire qui travaillait aux interfaces, la physique, la chimie, la biologie, et c'est quelque chose que j'appréciais énormément, parce qu'on n'a pas le temps de s'ennuyer. Et je me suis particulièrement intéressée à l'équipe de Justin Tessier à l'époque, parce que le volet biophysique de la recherche m'intéressait énormément. Et c'est pour ça que j'ai rejoint, et j'ai décidé de rejoindre cette équipe-là pour faire ma thèse. À la suite de cette thèse, j'ai fait un premier post-doctorat au sein de l'unité INSERP U930, imagerie et cerveau à Tours, où j'ai travaillé sur la vectorisation de médicaments par sonopération, et j'ai appris à travailler également en imagerie ultrasonore. Et ensuite, dans le cadre de ce projet européen dans lequel j'ai été recruté, j'ai rejoint une autre équipe aux Pays-Bas pendant deux ans, en post-doc, au sein de l'équipe du professeur Mounen, où j'ai travaillé sur la vectorisation de médicaments par AIFU, ultrasonore focalisé de haute intensité. Et suite à ce post-doc, j'ai tenté les concours INSERM, et j'ai obtenu le concours de chargé de recherche, ce qui m'a permis de rejoindre l'équipe imagerie, biomarqueur et thérapie à Tours. Aujourd'hui, je travaille sur la vectorisation de médicaments par sonopération, guidée par imagerie ultrasonore. Sous-titrage Société Radio-Canada